Bonjour à tous, je suis ravi de vous rejoindre ici pour vous présenter une réflexion, on va dire, sur la place des politiques publiques dans le jeu vidéo ou la place du jeu vidéo dans les politiques publiques. Ça dépend, ça dépendra aussi de cette présentation, des échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble. Je suis Olivier Mocco, président de Gaming Society et enseignant à Sciences Po Paris sur l'industrie du jeu vidéo, le game design. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir des locaux de l'étape avec Julien et Anne qui nous font le plaisir de nous rejoindre pour parler un petit peu de l'intérêt de Ubisoft de venir à Bordeaux, de rejoindre ce territoire. Donc un témoignage local, on va dire. Et ensuite, avec Louise, on va pouvoir échanger sur la place des pouvoirs publics, notamment en matière de jeux vidéo, puisqu'elle travaille au Sénat et a donné notamment une étude sur le jeu vidéo et les politiques publiques locales. Donc on va commencer par des idées reçues. Voilà, des idées reçues assez classiques dont on entend souvent parler, à savoir que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux, provoque des risques, voire des émeutes. Alors, ce n'est pas nouveau. Je vous ai mis déjà cette idée de sauvageon du virtuel. On l'avait déjà en 1997 avec Jean-Pierre Chevènement. On a eu notre président de la République, très récemment aussi, qui a à peu près eu ce même discours, cette idée que le jeu vidéo, ça déréalise, ça sort les êtres humains de leur contexte. Bref, ça les manipule. Donc une théorie des effets assez classiques qu'on a pu avoir en France. Mais pour une fois, c'est super partagé. On l'a en Europe, on l'a aux États-Unis. À chaque fois, vous avez une tuerie, vous avez toujours eu une accusation. Ce qu'on appelle une mise en récit de causalité, c'est de trouver un fait explicatif qui permette de réintroduire de l'action publique. Si je dis que c'est la faute au jeu vidéo, moi, en tant que décideur politique, derrière, je peux dire, je fais une enquête, je fais une étude, je fais une commission, je fais une analyse, je fais peut-être de la régulation, etc. Bref, je fais re-rentrer le jeu vidéo dans le royaume du politique. Bon, ça, ces idées, effectivement, sont assez préconçues. On ne va pas s'y atteler longtemps, parce que ça fait une trentaine, quarantaine d'années qu'on explique que la théorie des effets n'existe pas, que c'est une croyance, qu'il peut y avoir, certes, lorsque vous jouez une excitation, une charge d'agressivité, à la limite, pendant une dizaine de minutes, de la même manière que vous allez la voir lorsque vous faites du sport, un combat, la boxe, etc. Mais qu'ensuite, il n'y a aucune structuration majeure des imaginaires. Et ça serait donner trop de crédit aux jeux vidéo que d'être la source de tous les drames qui nous entourent. Pour autant, malgré ça, ça pose une question. C'est la place de ces jeux vidéo dans cette société et la difficulté que l'on peut avoir à s'en saisir. Alors attention, ça, c'est le versant négatif, violence, addiction, qui est un discours communément partagé que l'on a pu avoir et répéter souvent à l'envie, comme une explication. Mais on a aussi le côté positif. On a des politiques publiques du jeu vidéo qui ont été mises en place. Dès 2003, notamment, qui est une étape fondatrice, c'est le rapport de Jean-Pierre Raffarin, qui souhaite développer l'industrie du jeu vidéo autour des thématiques, d'une part, de la créativité, la French Touch, donc ce terme qui désigne une spécificité du savoir-faire français, tant créatif que réflexion, conception et production, mais aussi un impact sur un territoire finalement au niveau économique. Voilà, le jeu vidéo, c'est une industrie, on va le voir, une industrie importante, globalisée, mais qui, pour un territoire donné, a des conséquences importantes et qui sont, pour en tout cas l'époque, stratégiques. Alors, il parlait depuis le Futuroscope, qui était aussi un lieu de convergence des outils télématiques et informatiques à l'époque, avant qu'on parle de numérique et d'Internet. Mais en tout cas, on était dans cette logique-là, de se dire que voilà, peut-être que le jeu vidéo peut être un pilier aussi de transformation du territoire. Donc, finalement, je t'aime moi non plus, je suis fasciné dans les deux sens du terme. Bref, tous ces discours-là, on va essayer aujourd'hui de les mettre un peu de côté et de rentrer vraiment dans la spécificité du jeu. En trois temps, premièrement, je vais vous faire une histoire courte. Pourquoi ça ? Pour que vous puissiez vous rendre compte que les tendances actuelles, en tout cas les phénomènes actuels, s'inscrivent dans une durée. Et peut-être pour vous réfléchir à comment vous en emparer. Parce que ça va toucher énormément de secteurs, de branches qui peuvent vous concerner. Ensuite, on aura des femmes et des hommes aux manettes. Donc là, on va rentrer dans le concret, dans la manière de fabriquer ce jeu vidéo. Quels sont les joueurs aussi ? Quel est l'impact sur le territoire ? Comment c'est structuré sur le territoire ? Et on va ensuite avoir le témoignage de Julien et Anne. Donc, Julien Maillot, qui est directeur du studio d'Ubisoft Bordeaux, et Anne Delmas, qui est DRH du studio d'Ubisoft Bordeaux. Donc, ils vont vraiment pouvoir donner un aperçu de l'intérêt aussi d'avoir un studio qui va d'une entreprise comme Ubisoft, qui est une entreprise globale, qui est un fleuron français, qui a des studios partout. Mais pourquoi revenir sur un territoire local ? Et ensuite, on réfléchira un peu aux enjeux pour les politiques publiques. Quel secteur, quelque part, pourrait faire l'objet de politiques publiques, d'actions publiques pour le jeu vidéo ? Et ensuite, on aura un temps d'échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, surtout vous les gardez, parce qu'ensuite, tout le monde pourra venir sur scène. Revenir sur scène, les intervenants reviendront sur scène et pourront répondre aux différentes questions. Est-ce que ça vous convient ? Parfait, super. Donc, on va commencer par cette histoire relativement courte, mais qui est, à mon avis, intéressante pour comprendre les phénomènes et voir jusqu'où on pourrait aller dans le jeu vidéo. On va commencer par un voyage dans le temps. Déjà, c'est intéressant parce que le jeu vidéo naît dans des laboratoires. Alors, ça naît aussi du côté de la fête foraine, mais beaucoup dans les laboratoires, notamment américains. Un des premiers jeux, Space Wars, a été inventé au MIT. Donc, il y a cette idée qu'il y a un rapport avec la technologie très important entre gaming et technologie. À l'époque, c'est technologie de pointe. On est en train de parler du PDP-1, qui est un des computers les plus puissants, puisque c'est lui qui gérait la guerre des étoiles. Donc, non pas le film, mais l'affrontement avec Cuba, notamment, et la Russie. Donc, il y avait cette idée que c'étaient les ingénieurs de pointe, mais qu'ils avaient aussi cet attrait pour le gaming. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la naissance, déjà, on voit qu'il y a un lien qui se fait entre une industrie du divertissement et des choses beaucoup plus, on va dire, sérieuses, ou des choses beaucoup plus conséquentes, comme la gestion de la sécurité et l'évitement de la guerre nucléaire. Donc là, on a ce moment-là où les ingénieurs commencent à s'imaginer, à bidouiller, à jouer avec la machine, et naissent les premiers jeux, alors qu'ils vont aussi être dans des bandes d'arcade, assez publics, grands publics. Il faut voir que le jeu, c'était vraiment une pratique sociale au départ. Très fortement, une pratique sociale, je vous dis ça, parce qu'on parle souvent d'addiction, d'isolement, etc. Mais initialement, le gaming sort des labos, va dans les halls, va dans les cafés, va dans les lieux de divertissement, et devient un entertainment familial. Et ça, c'est très important, parce qu'on va jouer à plusieurs, on va avoir des socialisations par le gaming, et on va finalement rendre des jeux compétitifs, spectaculaires. Bref, on va faire du jeu vidéo, une activité à laquelle on participe, on échange, on discute. Et toutes les sociologies du jeu vidéo mettent en évidence là, c'est que c'est avant tout aussi quelque chose dont on parle. C'est un espace social, c'est quelque chose où on se rencontre, on se confronte, parfois on maîtrise la machine, parce que c'est plus facile à maîtriser que la machine qu'on subit le reste du temps. Mais en tout cas, dans le gaming, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Puis progressivement, la deuxième étape, on passe des salles d'arcade, ça rentre à la maison. Cette domestication du gaming des années 80, fin 70-80, et puis on va dire fin 80, parce qu'il y a eu une crise entre-temps, est hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'on passe du jeu d'arcade, on va dire compétitif, court, du game, à quelque chose de plus narratif, de plus immersif. Et progressivement, ça acquiert la dimension d'œuvre. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en permettant des sessions de jeu plus longues, plus développées dans le temps, et avec des innovations techniques, toujours importantes, entre la sauvegarde, la possibilité de changer avec des cartouches, etc. Le programme fait que progressivement, on a d'un côté les fabricants de machines, de l'autre côté, les créateurs de contenus. Et c'est dans ce contexte-là que naissent les studios de création qui vont pouvoir bénéficier de consoles de jeu et proposer des jeux qui sont jouables sur les différents dispositifs. Et à la différence du jeu d'arcade où vous payez à l'unité, votre partie, là, vous achetez un bien culturel. Et ce bien-là, vous allez pouvoir vous y donner autant de temps que vous voulez et vous aventurer dans des histoires, parfois, plus rocambolesques, plus extraordinaires les unes que les autres. Ça, c'est important parce que ça met en évidence que la notion de jeu vidéo en tant qu'œuvre apparaît déjà dès les années 80, suite à un ensemble d'évolutions techniques et économiques. Puis, avec l'arrivée de l'Internet, la télématique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un élargissement des publics. Alors, élargissement, premièrement, parce qu'on peut jouer non plus, on n'est plus besoin d'être physiquement au même endroit pour jouer ensemble, mais on peut être à distance. Donc ça, ça fait l'essor d'abord des MUD, des MOO et ensuite des MMORPG et puis après des Game of Service qu'on connaît, etc. Donc, on joue à plusieurs, on se retrouve en ligne, on a des activités. Alors, ça peut paraître incongru, mais quand vous êtes membre d'une guilde, vous avez un investissement de la même manière que vous êtes membre d'un club, d'un orchestre, d'une troupe de théâtre, c'est le même investissement, c'est des socialisations, c'est une activité et on se rend compte qu'on peut vivre entre guillemets en ligne des activités et qu'on va avoir des amis de plus en plus nombreux qui vont basculer dans le monde réel. Alors, c'est intéressant cette dichotomie monde réel, monde virtuel puisque là, on est quand même dans une société de plus en plus où on a un appendice qui est un écran qui est normal, qui est naturel, qui est réel mais en tout cas, on a ça et donc le monde progressivement entre dans les machines et on se retrouve dans cette logique-là où on joue à plusieurs et on a un public qui s'élargit de plus en plus. Alors, on a des enjeux justement où le jeu devient un dispositif de communication et ça, c'est intéressant de se dire que si c'est du online, si je peux échanger, si je peux partager, ça devient un objectif de communication avec des enjeux politiques. On a vu que de nombreuses organisations d'un côté terroriste, de l'ordre de sécurité utilisent des jeux vidéo pour communiquer. Alors, évidemment, c'est marginal mais ça montre que c'est quelque chose, c'est un outil en fait dont on peut faire énormément de choses intéressantes et qu'on se retrouve avec des enjeux de cybersécurité même dans le gaming voire surtout aussi dans le gaming à différents niveaux. Donc, les parties deviennent de plus en plus spectaculaires aussi. Ça, c'est important ce moment, cette bascule-là. C'est qu'avant, je parlais de mes parties de jeu dans la cour de récré à la machine à café, maintenant, je peux les streamer. Et ça change quoi ? Ça change que j'ai un public de plus en plus important qui va me regarder jouer, qui n'est pas forcément joueur à 100% ou qui n'a pas forcément envie de jouer, mais qui regarde. Donc, on a l'essence du streaming, on peut avoir des choses comme YouTube Gaming, comme Twitch qui commencent à structurer énormément les audiences. Et d'ailleurs, regardez, les plus gros YouTubers ont une partie gaming. C'est très important, le gaming, parce que c'est une machine à produire de la narration, des histoires. Je fais une partie de jeu, je commande, c'est des productions de contenu, que ça fonctionne bien. Et en même temps, on va avoir une spectacularisation de la pratique compétitive des salles d'arcade, au LAN, à de l'e-sport. Et donc, on va aussi spectaculariser ça, rendre finalement l'affrontement quelque chose qu'on regarde jusque dans des stades de compétition et parfois jusqu'à rassembler 50 000 personnes à Nanterre, au Défense Arena, où vous avez Carmen Cobb qui a fait son événement et qui mobilise autant de personnes qu'une finale de grands événements. Donc ça, c'est intéressant de se dire que le jeu sort de sa coquille et comment ça doit devenir un média assez important. Il y a une dimension aussi qui prend en compte, qui va être la dimension géopolitique qui est importante aussi, parce que mes jeux deviennent des best-sellers, ça devient des succès. Pendant très longtemps, c'était dominé par les Etats-Unis et le Japon. Et puis progressivement, on a eu l'arrivée du jeu vidéo chinois et notamment Tencent qui va devenir un leader assez puissant de tout ça et qui remodèle de manière comme on peut faire du software avec d'autres outils. La Corée du Sud aussi qui beaucoup s'intéresse à ça, qui se disent voilà, le gaming c'est quelque chose d'important, c'est des sociabilités, c'est des échanges en ligne et donc on a besoin d'être présent et de proposer des contenus. Ça, c'est assez intéressant parce que si vous voyez l'acquisition de Bethesda d'une part puis après Activision Blizzard par Microsoft, on est aussi dans une logique de rééquilibrage qui est importante d'un point de vue compétitif d'avoir des géants qui puissent s'affronter au moins dans le logiciel et puis après, il y a des enjeux d'infrastructures évidemment, que ce soit les infrastructures de cloud, que ce soit tout ce qui va être la montée en gamme en ingénierie. Donc cette question-là, finalement, le jeu vidéo fait du politique quelque part est l'objet d'attention. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on a une politique publique ou une politique de soft power développée en France ou en Europe. En Europe, on a une difficulté, on a un peu un angle mort parce qu'il nous manque des briques pour être suffisamment intégré là-dessus. Donc, cette dimension technologique, elle est intéressante aussi pourquoi dans le gaming ? Parce que progressivement, on se rend compte que dès que vous avez un nouvel écran, une nouvelle machine avec laquelle jouer, on peut jouer. Toujours, l'adoption de l'iPhone, au début, c'était la moitié des apps, c'était du gaming. L'adoption des casques VR, c'est du gaming. Bientôt, votre frigo connecté, ça sera du gaming. Vous avez des bagnoles maintenant quasi autonomes, on vous met des écrans, des PlayStation, etc. pour jouer à l'intérieur. Voilà, ça reste toujours quelque chose d'intéressant. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette notion de découverte, souvenez-vous, le Pidipouane, le MIT, etc., où on va toujours essayer de pousser les frontières. Est-ce qu'on peut jouer avec la machine ? Est-ce qu'on peut jouer avec les écrans ? Est-ce qu'on peut manipuler tout ça, proposer des expériences de manipulation, mais au sens positif de réappropriation, de je teste les limites. Et finalement, je m'en parle de ces nouveaux objets, que ce soit le jeu idéoclassique, sur téléphone, mais aussi en réalité augmentée, en VR. Et puis progressivement, il y a aussi cette culture des codes du gaming qui irrigue de plus en plus la société et que ça devient une référence culturelle forte. on le veuille légitime, pas légitime, que ce soit marginal, que ce soit dominant, etc. Ce n'est pas tant le sujet, c'est que c'est avant tout une référence culturelle forte et cette référence culturelle fait que ça crée des imaginaires, ça peut susciter des envies et ça fait aussi que le jeu vidéo va sortir un petit peu du pur entertainment et on va avoir différentes manières de fabriquer des jeux ou de faire des contenus qui peuvent être à la même manière que si vous le prenez, le parallèle, la même manière que finalement l'image vidéo est devenue autonome, avant c'était dans les cinémas puis c'est devenu quoi ? C'est devenu des films, des documentaires mais aussi de l'information et maintenant c'est des filtres et des vidéos sur TikTok. Bref, le média vidéo en tant que tel n'est pas destiné uniquement au film. De la même manière le gaming commence aussi à trouver d'autres formats, d'autres manières d'expression et d'explorer d'autres champs. C'est pour ça qu'on peut s'en servir pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre, pour se former, pour s'engager. Bref, on y reviendra dessus aussi sur les différentes manières d'apprendre des jeux mais en tout cas il y a cette idée qu'on a un moment aussi intéressant avec le jeu indépendant qui émerge depuis une quinzaine d'années et qui devient un structurant, de nouvelles narrations, de nouvelles thématiques qui sont abordées. Donc là, progressivement, les jeux aussi deviennent de plus en plus des univers. Alors, c'est intéressant de le prendre en compte. On a parfois parlé d'un truc à la mode qui s'appelait le métaverse à une certaine époque. C'était des univers pour rigoler bien sûr. Mais il y avait cette idée qu'on pourrait faire des trucs en ligne dans un monde 3D. Dans le jeu vidéo, on fait ça depuis assez longtemps en fait. Donc, c'était bien, super, bravo. On a réinventé la roue alors qu'on avait déjà des pneus et des bagnoles de compétition. Mais ces jeux-là, c'est des univers qu'on arpente, que l'on fréquente. Et ça, c'est intéressant aussi de l'avoir en tête. C'est que c'est des univers de fiction qui sont forts, qui sont structurants, qui créent aussi des propriétés intellectuelles que l'on va pouvoir voir dans ces univers, mais aussi dans d'autres formats qui vont être de plus en plus dérivés, déclinés. Donc, on parlait de cross-média, transmédia, il y a toujours cette logique en fait où on crée une propriété intellectuelle et on voit comment elle s'exprime dans différents univers et différents supports. Là, dans le jeu vidéo, vous avez ces jeux qui sont des jeux univers et même presque des jeux dans lesquels vous allez vous retrouver pour faire des choses. Prenez un exemple comme GTA V. Bon, GTA V, c'est sulfureux, on est des méchants, blablabla. Non, c'est surtout, c'est un espace en ligne où on va se rencontrer, on va faire des choses et ce, depuis une dizaine d'années. Ce qui est quand même incroyable de se dire qu'on a des univers, des espaces qui sont habités quelque part par des gens pendant longtemps auquel on se rencontre. C'est pour ça que vous gardez bien ça en tête, c'est que le jeu vidéo, ce n'est pas seulement qu'une heure, ça peut aussi être un terrain de jeu, certes numérique, mais un terrain de jeu et de rencontre. La même manière que certains vont aller dans un club aux sphères du bridge, là, vous avez ces clubhouses virtuels dans lesquels aussi vous avez rencontrés et vous adonner à différentes choses. Il y a aussi une autre tendance qui est intéressante, c'est qu'avec les évolutions des outils techniques et notamment les manières de fabriquer, on va avoir les joueurs qui deviennent créateurs. Il y a une tendance historique qui était le modding. Vous prenez un moteur comme source de Valve, le succès ne vient pas tant de Half-Life qui est un excellent jeu, mais il vient aussi du fait que l'auteur est à disposition. Il y a eu des modes et un des modes de jeu les plus connus, c'est Counter-Strike qui est un des jeux qui a mis en place le e-sport. Donc, la pratique amateur, elle n'est pas seulement dans la manipulation de joueurs, mais aussi dans la conception, dans la production. Et là, cette tendance, elle est forte parce qu'on se dit, voilà, il y a des jeux où on peut fabriquer des contenus. Minecraft, en tête, c'est une machine à créer des univers et à créer des situations. Et vous allez aussi avoir des jeux comme Roblox au Fortnite qui propose de plus en plus de la possibilité de créer des expériences, des jeux aussi. Voilà, pour vous donner une petite idée, un Roblox, c'est ses 60 millions d'utilisateurs. Le quotidien. Ils ont beaucoup plus d'inscrits, évidemment. Et du Fortnite, on est vraiment du côté des 9-10 millions maintenant. Et ils ouvrent. Et cette logique-là, c'est de donner des outils de création. Donc, il y a aussi une dimension créative qui est très importante et qui règle la culture. Du côté, on va dire, de la recherche et de l'information, ça se structure. On a de plus en plus d'écoles. morts sur, on va dire, l'université et sur la recherche qui est encore un peu en deçà par rapport à d'autres secteurs. On parle de game studies, on parle d'analyse des jeux vidéo. Ça se structure un petit peu, beaucoup dans les pays plutôt anglo-saxons. Mais par contre, on a beaucoup de formations et d'excellentes formations. En France, on y reviendra, mais on a des écoles qui sont dans le top 5 mondial des écoles de formation de game designers, de game artistes. Bref, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents qui sont formés en France. La question de savoir, c'est est-ce qu'ils peuvent rester aussi tout le temps en France ? C'est un autre sujet de politique publique, mais qui est important. Mais aussi, on a eu même une professionnalisation de l'e-sport avec des gaming schools, alors plus ou moins décriés, plus ou moins intégrés, plus ou moins structurés. Là, ça se calme, ça devient un petit peu plus structuré. Mais en tout cas, il y a cette idée que oui, on doit former aussi, quelque part, tout ce personnel, toutes ces personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc, OK, mais pourquoi je joue finalement ? Si on regarde un petit peu les différentes étapes, les différents moments, le jeu, ce n'est pas seulement du divertissement, diversion et divertir, c'est vraiment un enjeu de maîtrise. Quand vous jouez, vous avez envie de maîtriser soit la machine, soit vous maîtrisez vous, d'être dans une logique que j'ai envie de gagner contre quelque chose, contre quelqu'un. C'est important, cette notion de gagner, ça crée une tension ludique, sinon ça reste d'autres expériences immersives, d'autres expériences narratives, mais il faut qu'il y ait cette dimension-là. Et une notion d'exploration, beaucoup aiment explorer les jeux, se balader, arpenter les différents univers qui sont créés par les concepteurs, et puis il y a cette dimension de socialisation et de compétition qu'on a évoquée. Et ça, c'est important de le garder en tête, c'est que l'activité ludique, quand on joue aux jeux vidéo, on peut avoir plusieurs leviers, plusieurs choses que l'on va y retrouver. Alors, il y en a certains qui vont vouloir le transférer au monde réel, c'est-à-dire, on peut en faire un serious game, on peut en faire ceci, on peut en faire cela, pourquoi pas ? Il y a même une gamification d'éducation ou des choses à apprendre du côté du gaming, comment on apprend dans le gaming et à le transférer dans le monde de l'éducation. Mais, sachez que c'est une activité qui est complexe, qui mobilise beaucoup de, on va dire, de cognition et de synchronisation main-œil, et donc une certaine psychomotricité, qui fait que, par exemple, moi aujourd'hui, je suis beaucoup moins bon que mon fils, qui est plus jeune, juste parce qu'il est plus jeune. C'est inégal, c'est comme ça, donc je ne serai jamais un pro-gamer si on fait une Silver League sur laquelle il faudrait qu'on milite parce que la place des seniors est aussi une question importante de plus en plus qui va se poser parce qu'on avance vers la séniorité du jeu vidéo. Donc, tout ça pour dire que le jeu vidéo, ça va être, quelque part, de la fiction. Voilà, c'est des mondes fictionnels, c'est des récits, c'est des univers que l'on va arpenter. C'est de l'action aussi, c'est des choses que l'on fait. Il y a cet psychologue qui disait que le jeu vidéo, c'est quelque chose que l'on fait, dans les années 80 déjà, c'était, voilà, je crée quelque chose, je manipule, j'arpente. C'est un processus cognitif un peu différent de la lecture. On n'est plus près de la musique et de l'interprétation musicale, voilà, médiation par un instrument technique, que de par une lecture ou la consommation d'oeuvres comme au cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on manipule de l'image, on la transforme. Et on la transforme par la mallette ou souris main ou souris clavier ou un bouton sur votre, un doigt sur votre téléphone, mais on transforme une situation initiale en quelque chose d'autre. On a une réflexion, un outcome, une sortie, une expérience de quelque chose et que nos actions, plus on joue, plus on s'améliore, c'est le principe, on gagne en compétences, c'est pour ça que vous gagnez en progresser. Et c'est ce qui différencie le jeu vidéo des jeux de hasard ou des jeux de gambling, c'est que là, il y a de la compétence qui s'acquiert, qui est mobilisable et donc on peut être meilleur le lendemain après avoir travaillé. Et puis ça suscite de nombreuses émotions. Donc c'est vraiment cette histoire-là quelque chose d'intéressant pour vous montrer que le gaming est en train d'évoluer toujours avec des tendances de fond où ça devient à la fois public, privé, avec des contenus de plus en plus complexes, de plus en plus travaillés, de plus en plus écrits et on se retrouve finalement avec un bien culturel qui est relativement peu mis en avant ou peu, on va dire, peu connu. Et pourtant, ce sont des femmes et des hommes qui vont être aux manettes et qui vont créer. Il y a de l'humain derrière. Là, on a parlé des produits, on a parlé entre guillemets d'une vision globale des biens, mais il y a de l'humain. Et dans cette partie-là, on se rend compte au niveau du marché, ça c'est un point intéressant parce que c'est important de mettre un petit peu de côté, on va dire, les arguments de l'industrie d'autolégitimation, on est beaucoup plus là. C'est-à-dire, c'est quoi le marché du jeu vidéo ? Oui, ça pèse, ça pèse beaucoup dans le game. Il y en a qui disent c'est musique plus film fois deux. On se dit ça, mais alors comment se fait-il qu'on ait un cinéma français qui soit poussé autant, qu'on ait des quotas sur la radio pour que ceci, cela, qu'on ait des états françaises et qui est finalement un petit crédit d'impôt pour le jeu vidéo ? C'est une question qu'on se pose, qui peut être légitime. En tout cas, ça pèse effectivement beaucoup. Alors, il faudra différencier, on verra, ce qui relève du hardware, ce qui relève du software, mais c'est une industrie, malgré tout, qui est là, qui est présente, qui est forte, qui connaît une croissance réelle, même si depuis le post-Covid, c'est un peu plus un petit ralentissement, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui croît. Ça, c'est important parce qu'en France, on est sur un marché de 5,5 milliards. Donc là, ce sont les chiffres du CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, que je vous invite à aller chercher, à aller regarder, vous pouvez télécharger le dernier rapport, mais qui nous renseigne bien sur la structuration de où est-ce que les gens jouent. On parle beaucoup du jeu sur console, qui représente une bonne partie encore dominante en France, mais vous avez aussi le jeu sur PC, le jeu sur mobile, qui sont des écosystèmes un peu différents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour comprendre aussi le jeu vidéo, c'est une économie de plateforme. Et donc, vous êtes dépendant de la machine avec laquelle vous jouez. ça, c'est un point qui est important. Même si c'est sur un écran télé au final ou sur un écran, derrière, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous êtes sur une console, vous aurez certaines contraintes de développement, de conception, même éditoriale. Nintendo a bâti son empire aussi sur un contrôle éditorial des contenus dans les années 80 versus les Atari et autres, qui faisaient un peu n'importe quoi. Bon, c'est une économie qui est liée à la machine. Donc, gardez aussi toujours en tête que la machine est importante. et après, vous allez avoir des couches intermédiaires comme les middleware, les moteurs de jeu, qui vont avoir une place hyper importante aussi dans l'évolution et dans la circulation aussi de la main d'oeuvre. Ça, c'est un point à ce qu'on va revenir. Mais en tout cas, voilà, c'est un marché qui est conséquent. Et ensuite, on va voir un petit peu qui joue. Là aussi, alors, les chiffres sont à prendre. Avec des pincettes, ça vous donne déjà une première idée de qui joue potentiellement, on va dire, un peu plus de la moitié des Français jouent. et une répartition. Et ça, par contre, c'est surprenant pour les idées reçues, quasiment hommes-femmes, quasi équivalents. Donc, c'est pas autant genre que ça dans la pratique. Par contre, la question de la visibilité de la joueuse est un sujet. La question de l'accessibilité est un sujet. Ça se féminise. On reviendra sur... Il y a tout un travail de l'industrie qui s'est mis en place. Vous avez une association comme Women in Game qui travaille à la reconnaissance, la prise de parole des femmes dans l'industrie, mais aussi du côté des publics. Et ça, cette question-là, elle est importante. Pourquoi ? Qui joue ? Où ? Et comment ? On n'a pas forcément la même répartition joueur-joueur sur console que joueur-joueur sur smartphone et ou sur ordinateur. Il y a des enjeux d'accessibilité, il y a des enjeux de marketing, il y a plein d'enjeux aussi qui font que vous êtes plus ou moins autorisé à jouer comme cela. Donc, sur ces chiffres-là, il y a la question de la récurrence que ces joueurs fréquents et pas fréquents qui se posent, effectivement, qui peuvent être aussi mis un peu en... qui peuvent nuancer ces chiffres-là. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les jeunes publics, vous êtes sur des taux de joueurs qui sont plutôt de l'ordre de 95% jusqu'à la fin du lycée. Après, ça diminue un petit peu, il y a une différenciation qui se fait, mais ça reste très fortement partagé. Et c'est des joueurs intensifs, c'est-à-dire réguliers, qui consomment du jeu vidéo comme d'autres consomment de la télévision ou comme ils consomment les réseaux sociaux. Donc ça, c'est intéressant de se dire, OK, on a des jeunes publics qui jouent énormément. Ils se posent la question toujours de, s'ils sont là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et ça, c'est une vraie réflexion, une vraie difficulté. Donc, sur ces joueurs-là, si on regarde un petit peu les écosystèmes, on se rend compte que quand on fait du jeu vidéo, si on regarde un peu qui les fabrique, c'est une structuration autour de villes. Essentiellement, de villes, pourquoi ? Parce que le jeu vidéo va être structuré autour de studios, de projets, avec des montées en charge et des diminutions. Et que ces projets-là, il faut à un moment donné que la main-d'oeuvre trouve de quoi travailler. Et donc, les différents créateurs de jeux vidéo préfèrent aussi rester dans la même ville. Donc, vous avez des grosses villes en France, comme Paris, vous avez Lyon, vous avez Montpellier et vous avez Bordeaux, on va dire dans les villes historiques du gaming qui structurent vraiment l'écosystème du jeu vidéo. Aux Etats-Unis, vous n'avez pas 36 000 villes. Vous allez à Santa Monica, essentiellement, c'est là où vous avez les plus gros. Au Québec, vous allez avoir Montréal, vous allez avoir 2-3 villes, mais c'est toujours structuré en ville par des raisons très simples de mobilité aussi entre personnes qui vont travailler de projet en projet. Donc, c'est important de réfléchir à l'échelon aussi le plus pertinent. C'est pour ça que d'être présent aussi à un événement qui met en valeur les acteurs territoriaux et territoriaux locaux, c'est très important parce que le gaming est quelque chose qui s'ancre sur un territoire. Même si c'est globalisé, ça s'ancre sur un territoire. Et d'ailleurs, on le voit sur les conceptions, on le voit sur certaines créations, il y a une hybridation qui peut se faire à un moment donné. Alors oui, il y a une culture globale, mais le territoire local va aussi avoir un impact dans sa création. D'ailleurs, si vous regardez bien cette carte qui est cette fois issue de l'étude du Syndicat National des Jeux Vidéos sur la répartition du jeu vidéo en France, si vous voyez le pourcentage, on semble qu'il y a évidemment cette forte concentration sur Paris. Alors une concentration parce que vous avez aussi des éditeurs, etc., qui sont présents plutôt sur Paris. Et puis vous avez beaucoup plus de studios sur Paris. Île-de-France, bien entendu, pas que Paris-Intramuros. Et ensuite, vous allez avoir une partie dans le sud. Vous voyez, c'est très, très, très différencié d'un point de vue territoire. Il y a une vraie inégalité de territoire entre un sud-ouest, finalement, un sud assez développé et un nord de la France qui est moins, moins, moins gaming, entre guillemets, moins structuré. D'accord ? Donc alors, on a une nouvelle région et tout, mais si on zoome à l'intérieur, si vous zoomez à l'intérieur de, ici, dans la Nouvelle-Aquitaine, on va avoir deux pôles, Bordeaux, Angoulême. D'accord ? Sur l'Occitanie, ce n'est pas du tout Toulouse, c'est plutôt Montpellier qui tire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de se dire, voilà, c'est quelque chose ancré dans un territoire. Donc, c'est pour ça que je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène Anne et Julien. Donc, Anne Delmas, qui est directrice des ressources humaines au studio d'Ubisoft Bordeaux et Julien Mathieu, qui est directeur du studio. Je vais leur passer la parole et ils vont pouvoir vous présenter un petit peu Ubisoft Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc, de toute évidence, moi, je suis Anne Delmas et là, c'est Julien Mailleux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Ubisoft Bordeaux. L'idée est pour nous de vous présenter notre studio. Donc, je vais laisser la parole à Julien pour commencer et on va se répartir la prise de parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Donc, moi, je suis le Managing Director d'Ubisoft Bordeaux depuis sa création il y a à peu près six ans. J'espère qu'on va pouvoir vous intéresser à ce qu'on fait, à notre média, après la belle introduction d'Olivier. Et puis, on va aller directement dans, je ne sais pas si tout le monde est familier avec Ubisoft. pour vous donner un peu un rapide aperçu de l'entreprise. Ubisoft, c'est français. Ça a été créé par cinq frères bretons en 1986. Donc, c'est même breton. Et ça s'est très, très vite étendu. donc désormais, plus de 30 ans après, on est présent sur tous les continents avec un peu moins de 20 000, je crois, collaborateurs désormais, 115 nationalités et puis beaucoup, beaucoup de studios à travers le monde et de publishing. sur la masse salariale, donc sur les 20 000 collaborateurs, 85 % en gros travaillent dans la production de jeux vidéo pour fabriquer des jeux. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas les studios là, mais globalement, l'essentiel de nos implantations sont des studios qui sont des implantations de production comme ici à Bordeaux où nous avons un studio d'environ 400 personnes qui se trouve être à Bassins-à-Flots, donc pas très loin. Pour les Bordelais, c'est quelques stations de tram d'ici et puis une deuxième implantation de l'autre côté de la Garonne à Bastigny. Donc, on s'est créé en 2017, donc il y a six ans exactement, à peu près jour pour jour d'ailleurs, pour deux raisons. Donc, Ubisoft, on était déjà une entreprise multinationale évidemment à l'époque, les studios français sont les studios les plus seniors d'Ubisoft parce qu'en tant une entreprise française, le premier studio d'Ubisoft était à Paris et ce qu'on a commencé à regarder en 2016, c'est l'année où les studios français, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont familiers avec le jeu vidéo et d'autres un peu moins, donc j'ai essayé d'être didactique en 2016 et j'ai vu quelques-uns des illustrations d'Olivier qui étaient justement sur ces jeux. On sort 3-4 jeux dans les studios français, on sort Steep qui est le jeu, un jeu de sport extrême dans la montagne qui est fait par Ubisoft Annecy, ce qui est un peu le mieux qu'on puisse faire dans le jeu vidéo, c'est-à-dire les gens, le week-end, ils font du snow, du surf, tout ce qu'on peut faire à la montagne et puis pendant la semaine, ils font un jeu vidéo sur leur sujet de passion. Vous avez vu, je crois qu'il y avait une illustration sur ce sujet. On sort Ghost Recon Wildland qui est une grosse marque de jeux vidéo plutôt fort spécial, plus mature, shooter, militaire, donc Ghost Recon revient un peu dans le jeu et c'est un peu le jeu qui montre que les studios français reviennent dans le triple A, donc le triple A c'est les blockbusters du jeu vidéo. Et enfin, on sort Rabbits versus Mario, le premier du nom. Rabbits, c'est une marque que vous connaissez peut-être, c'est les lapins crétins globalement et on s'allie avec probablement la plus grosse marque du jeu vidéo qui est Mario que vous connaissez je pense à peu près tous et on sort ces jeux. Donc fort de ça, on a plutôt du succès sur les jeux et en plus, pendant 5 ans on a travaillé moi j'étais directeur des opérations des studios français à l'époque j'étais aussi trésorier du syndicat national du jeu vidéo et on a travaillé avec les pouvoirs publics pour améliorer un dispositif qui s'appelle le CIGV qui est le crédit d'impôt jeu vidéo et pendant 5 ans on a beaucoup amélioré ce système donc on est passé d'un système un peu compliqué à un système qui était quand même beaucoup plus simple il y a toujours un dossier culturel qui s'était amélioré à la fois sur les dépenses qu'on pouvait faire entrer dans ce système et puis sur le taux donc on a un environnement d'affaires en France qui est plutôt favorable on a des studios qui ship pardon le franglais qui livrent beaucoup de jeux et donc on se décide d'ouvrir un nouveau studio ce qu'on n'avait pas fait depuis 25 ans en France alors qu'on est une entreprise française à la base on avait ouvert Paris puis très vite Montpellier et Annecy sur des critères assez on avait 4 personnes qui voulaient aller voir la Méditerranée et puis d'autres qui voulaient aller à la montagne donc voilà pour Bordeaux on a fait un petit peu plus d'études on a regardé un petit peu en 2017 si vous vous rappelez bien Bordeaux c'est la première ville à visiter dans le monde dans le Lonely Planet avant Johannesburg Singapour Toronto donc c'est une ville qui est très attractive c'est l'année de la LGV qui arrive à Bordeaux donc nous ça nous arrange aussi notre plus gros studio français est à Paris donc ne pas être trop loin de notre plus gros studio c'est très très bien et puis je ne vais pas vous faire l'article sur Bordeaux certains sont bordelais c'est plutôt pas mal je me suis transformé un peu en guide touristique de Bordeaux ces six dernières années donc voilà il y a l'océan il y a le vin il y a la Dordogne il y a tout ce qu'il faut donc c'est pour ces deux raisons à la fois la compétitivité et l'attractivité de Bordeaux qu'on décide de créer un studio ici et ça marche plutôt pas mal parce que six ans après on est désormais plus de 400 et c'est là que je laisse la parole à Anne donc moi j'ai le plaisir de travailler au studio depuis quatre ans oui c'est ça et donc le studio effectivement a commencé sa croissance assez rapidement donc on a commencé avec une cinquantaine de collaborateurs qui venaient finalement d'autres studios d'Ubisoft donc Julien parlait des studios parisiens mais on a eu la chance d'avoir aussi beaucoup de profils internationaux qui nous ont rejoints depuis le Canada qui est une base forte aussi de jeux vidéo sur laquelle nous là où nous sommes très implantés donc on a commencé à 50 et aujourd'hui effectivement on vous a mis les chiffres extrêmement précis du jour nous sommes 419 donc et très fiers de l'être comment sont composées nos équipes alors la progression a été assez intéressante au début on avait une moyenne d'âge qui était assez élevée puisqu'on avait ce qu'on appelle nos pionniers qui sont arrivés pour créer le studio des gens qui travaillaient depuis un moment dans le jeu vidéo ensuite on a été on a eu une croissance assez forte ce qui nous a permis d'aller recruter aussi bien des profils juniors sortis des écoles locales de Bordeaux et donc aujourd'hui on a une moyenne d'âge de 33 ans on est aussi assez fiers de voir la progression du nombre de collaboratrices qu'on a chez Ubisoft c'est un engagement important pour nous la mixité de nos collaborateurs et collaboratrices on est parti au départ je crois qu'on était à peu près une dizaine de pourcents 12% on est maintenant 22% c'est un effort tant sur le le recrutement tant sur la la rétention et l'accompagnement effectivement du développement pour certains et certaines je pense que vous êtes étudiants ou étudiantes vous le voyez peut-être dans vos écoles que la mixité la parité n'existe pas donc on a encore beaucoup plus d'étudiants que d'étudiantes et du coup aller accompagner la croissance de la part des femmes dans les studios c'est important et puis on y reviendra après parce que ça passe aussi par des actions de sensibilisation fortes auprès des écoles supérieures mais aussi tout au long du parcours scolaire depuis les écoles primaires donc ça on y reviendra avec un de nos partenaires qui est Fusion Jeunesse et la répartition de nos équipes ce qu'on voulait souligner ici c'est qu'on imagine toujours que les studios et ça c'était quelque chose que tu disais tout à l'heure on imagine qu'on est avec des artistes des designers des programmeurs donc oui effectivement c'est tout cet effectif en bleu en prod de 160 personnes mais on a aussi nous une branche tech très forte où là on va avoir des personnes qui sont spécialisées dans le développement justement on parlait de cloud gaming de streaming de tous les services en ligne qu'on peut avoir dans les jeux qui est une part très importante et qui ne nécessite pas forcément d'avoir fait un parcours dans le jeu vidéo préalablement donc on est très ouvert aussi en termes de mixité des parcours et donc on a une branche tech assez forte on a une branche aussi avec la forge qui est affichée ici qui est une équipe R&D qui nous permet de travailler aussi sur des sujets de pointe et d'aller effectivement comme la générative IA ou ce genre de sujets qui sont importants pour nous et puis une équipe qui est dédiée aussi c'est très important pour nous d'avoir une certaine autonomie dans le développement de nos jeux et ça passe par la création des moteurs de jeu on en a plusieurs qui sont des moteurs maison dont Anvil qui est un moteur important et c'est important pour nous au studio de participer au développement de ce jeu et d'être au coeur du développement d'un moteur qui n'est pas qu'un moteur bordelais mais qui est un moteur pour tous les jeux et puis vous le voyez aussi la diversité par les nationalités aussi qui est importante on a 26 nationalités différentes l'anglais étant une langue parlée régulièrement aussi au studio donc cette dimension internationale est très forte aussi chez nous alors effectivement on voulait revenir pour vous présenter un peu plus les métiers du jeu vidéo ils sont extrêmement divers donc pour vous les présenter on va commencer par dire trois mots sur les phases les plus importantes de la création d'un jeu il y a des phases de conception systématiquement qui sont plus ou moins longues selon les jeux cette phase de conception elle est issue finalement de réflexion de nos créatifs la plupart du temps soit donc des directeurs créatifs artistiques ou design qui vont travailler ensemble avec un produceur aussi de jeu qui est là qui est le chef d'orchestre de la création du jeu et puis c'est issue aussi de réflexion commune on est aussi très ouvert à la dynamique de pitch qu'on peut avoir et donc à la co-création et à la co-construction avec nos équipes donc cette phase de réflexion elle nous permet d'arriver à avoir un pitch donc un pitch c'est vraiment on explique un peu nos attentions quel type de jeu on veut adresser et puis là on a le go on a de la chance d'être dans une dans une structure qui permet aussi l'innovation et la création donc là on part en phase de pitch en phase de conception qui peut durer des mois vraiment plusieurs mois c'est pas une phase sur laquelle on se rush l'idée est d'avoir une intention extrêmement établie et donc de pouvoir ensuite se donner le go pour partir sur la phase dite de production qui comprend plusieurs phases la pré-production la production et le polish c'est toute la toute fin pour avoir un très beau jeu donc c'est là on va ajouter les dernières lumières les dernières textures enfin voilà pour faire la beauté du jeu et puis la phase que nous venons de traverser ces dernières semaines puisque nous avons sorti avec beaucoup de fierté notre jeu Assassin's Creed Mirage qui est sorti début octobre donc on vient de vivre pour en tout cas pour nous et puis Julien reviendra après la phase de sortie d'un de nos jeux ce qu'on appelle un main game jeu principal et donc on est rentré dans la phase de debug mastering live qui est une phase importante puisque maintenant le jeu n'est plus ce que t'expliquais Olivier tout à l'heure c'est plus forcément un disque que vous achetez ou juste un support matériel c'est un support sur lequel vous êtes connecté sur lesquels on joue en ligne et ça nous permet d'adresser très régulièrement en tout cas de continuer en fait à travailler sur nos jeux les mois voire pour certains jeux qui sont live pendant des heures des années pour continuer à développer à rajouter du contenu et à améliorer le jeu et nous c'est une phase importante pour nous aujourd'hui puisqu'on est aussi très à l'écoute de la remontée de nos joueurs pour continuer à améliorer nos jeux donc les métiers vous l'aurez compris les métiers artistiques évidemment c'est tout ce que vous pouvez voir donc vraiment quand on crée un caractère quand on crée un environnement quand on met de la lumière quand on met de la texture vous regarderez peut-être différemment un jeu après avoir entendu tous ces métiers mais c'est vrai que c'est important la programmation aujourd'hui un artiste qui veut créer un jeu ne peut pas le créer sans avoir un moteur de jeu sans avoir aussi une histoire donc le design le gameplay programming sont effectivement des piliers aussi de la création d'un jeu on en parle un peu moins mais les métiers du producing sont tous ces chefs de projet assistants chefs de projet directeurs de projet qui vont faire que le jeu avance c'est que les gens travaillent tous dans la même direction et puis le test et l'analyse donc des métiers de QO analyst qui sont vraiment très importants et qui vont tester tout au long de la phase de production du jeu est-ce que le jeu fonctionne correctement est-ce que l'intention du joueur est traduite correctement et puis l'analyse après avec des métiers de data scientist data analyst qui sont aussi très importants pour comprendre les retours Merci Anne donc il faut beaucoup de compétences pour créer un jeu vidéo c'est un métier c'est un média assez complexe c'est un des médias sur lequel il faut le plus d'expertise différente c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de manager un studio parce que vous avez des ingés qui ne sont pas forcément d'accord avec les créas qui ne vont pas forcément être d'accord avec les designers donc on a beaucoup de gens différents donc il faut donc à la fois beaucoup de compétences pour créer un jeu et comme le disait Olivier c'est vraiment l'alliance de la technologie et de la créativité il faut aussi du temps pour créer des structures qui soient capables de faire des triple A comme le rappelait Anne on vient de sortir donc le dernier Assassin's Creed Mirage il y a 15 jours mais pour ça on a mis c'est relativement rapide dans l'industrie mais on a mis 6 ans de travail pour créer les étapes alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce que sinon on en a pour 2 jours et ça va être un peu pénible par contre je peux vous donner les grandes dates alors 2017 on en a parlé c'est la création on est tout petit c'est la famille on est dans la cuisine ça commence c'est là où on commence à travailler en fait avec les studios français sur leur grosse marque Ghost Recon que vous voyez là BGE Just Dance également donc ça c'est le tout début 2020 c'est un peu un point un point de différence sur le studio où on commence en gros à travailler sur la plus grosse marque on a l'opportunité de rentrer dans la plus grosse marque du BIC qui est Assassin's Creed avec Assassin's Creed Valhalla où on fait ce qu'on appelle un DLC un DLC c'est un contenu additionnel donc on ne travaille pas sur le jeu principal lui-même on travaille sur une histoire additionnelle donc le jeu principal Valhalla se passe c'est l'histoire des vikings qui envahissent l'Angleterre globalement c'est ça la trame historique d'Assassin's Creed Valhalla et nous on va faire l'Irlande donc l'Irlande Dublin étant une ville viking et puis nous on va s'intéresser à la culture celte à l'Irlande et on va travailler pour faire à peu près 10 heures de narration supplémentaires dans Valhalla pour une histoire additionnelle et c'est là qu'on a eu le choix et surtout l'opportunité de pouvoir pitcher notre propre jeu qui est Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir et comme le jeu vidéo est quand même quelque chose d'un peu visuel pour illustrer toute cette histoire je vous laisse avec cette vidéo Longue vie à Huit-Saint-Bordeaux Nous sommes 37 dont une dizaine d'experts des autres Bon les aléas du direct le son étant pas bon on va pas s'infliger une vidéo un peu pénible donc voilà en gros c'était un peu ce que je vous ai dit en image c'est un peu dommage parce que vous auriez vu ce qu'est Assassin's Creed Mirage mais c'est pas grave allez voir sur Youtube il y a tout ce qu'il faut comme vidéo différente sur le sujet donc Assassin's Creed Mirage c'est un projet qui est un petit peu notre projet de coeur pour Ubisoft Bordeaux le métier du jeu vidéo à la fois il faut beaucoup de compétences mais aussi beaucoup de passion c'est d'abord si c'est un média très techno c'est aussi un média très créatif donc il faut y mettre beaucoup de soi nous c'est ce que enfin beaucoup d'entre nous sommes venus dans le jeu vidéo ou chez Ubisoft parce qu'on aimait Assassin donc Assassin's Creed qui est la licence historique du jeu vidéo donc Assassin's Creed c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on fait chez Ubisoft où on essaye d'aller au-delà du simple entertainment parce qu'à chaque fois on va raconter l'histoire on va raconter la trame et dans Assassin's Creed Mirage on revient aux sources de la série en revenant au Moyen-Orient et en revenant dans la Bagdad du 9ème siècle donc qui est en fait Bagdad à son apogée en l'occurrence à ce moment là avec un personnage qui est issu de Valhalla qui s'appelle Basim et dont on raconte l'histoire et qui est donc sorti le 5 octobre juste pour vous dire aussi ce qui est important dans la création d'un studio c'est qu'on est une entreprise multinationale évidemment c'est ce qui nous permet de travailler sur des projets aussi importants que Assassin's Creed Assassin's Creed pour vous donner une idée généralement les AAA c'est entre 75 et 125 millions d'euros de budget c'est des projets qui vont demander plus de 500 personnes en pic de développement sur Mirage on était en l'occurrence 600 en pic de développement on a eu 13 studios qui ont travaillé avec nous c'est nous qui dirigeons le développement mais on a eu 12 autres studios qui travaillaient avec Ubisoft Bordeaux à Sofia à Singapour à Montréal à Québec en Ukraine à Kiev et à Odessa donc à peu près partout dans le monde on a travaillé sur ce projet mais c'est important d'avoir un ancrage local c'est par exemple ce qu'on a fait avec la sortie d'Assassin's Creed Mirage ou pour les Bordelais si vous avez eu l'occasion on a 8500 personnes qui sont venues à cette exposition qui était une exposition gratuite qu'on a organisée pour la sortie d'Assassin's Creed Mirage et qui était centrée autour de l'art de l'Assassin's Creed Mirage donc en gros mettait en avant le travail de nos concepts artistes donc ceux qui font de la 2D qui vont dessiner au tout début du jeu pour donner la vision du directeur artistique sur l'ensemble du jeu donc on produit beaucoup de concepts comme ça pour avancer dans la production et donc on a montré à peu près 70 concepts pendant cette exposition l'ancrage à Bordeaux c'est quelque chose qui nous est cher on a beaucoup de partenariats à Bordeaux il y en a un qui nous tient particulièrement à coeur qui s'appelle Fusion Jeunesse que vous voyez d'ailleurs là qui était un des partenaires de l'exposition Fusion Jeunesse c'est une association avec laquelle on travaillait déjà au Canada et qui s'est installée à Bordeaux à peu près en même temps que nous enfin en tout cas le président s'est installé à Bordeaux à peu près en même temps que nous et qui est une association qui lutte contre le décrochage scolaire avec le jeu vidéo donc en l'occurrence nous ce qu'on fournit c'est des mentors donc nos salariés tout simplement qui vont aller dans les collèges et les lycées sur lesquels il peut y avoir des difficultés en l'occurrence les premières cibles étaient l'OT Garonne et donc avec Gabriel qui est le président de Fusion Jeunesse on a créé ça et lui continue à travailler puisqu'il est en train de s'étendre dans la région Île-de-France dans la région Grand Est pour pouvoir accompagner cette association qui fait partie nous de notre ancrage local et je hop donc ça c'est les photos de l'exposition dernière chose donc on s'ancre dans le local et quand on arrive dans une ville je vous l'ai dit Annecy ça a près de 25 ans Montpellier ça a à peu près 25 ans aussi Paris ça a 30 ans comme studio généralement on est là pour rester là on est en train de créer à Bordeaux le plus gros jeu vidéo enfin le plus gros studio le plus gros jeu vidéo aussi mais le plus gros studio de jeu que Ubisoft détient en France avec un immeuble de 7700 m² qui est en train de se créer de l'autre côté de la Garonne par rapport à ici dans la zone Bastide-Niel qui est une zone qui se développe en face et c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Julien merci beaucoup Anne pour cette lumineuse présentation en tout cas ça fait excessivement plaisir de voir sur un territoire un studio de cette envergure se développer et de renforcer le territoire bordelais ça nous amène donc du concret à quel secteur pour les politiques publiques vous commencez à en avoir une petite idée déjà je vous rassure ça a été généré uniquement par IA cette belle illustration de l'Assemblée nationale dans un style vidéoludique pour revenir un petit peu avant de passer la parole à Loïse très rapidement en fait le jeu vidéo va se structurer va commencer à aborder des thèmes de plus en plus matures que ce soit la problématique de la guerre du deuil que ce soit aussi les problématiques contemporaines ça s'empare de sujets on le voit ça s'empare de l'histoire ça s'empare de beaucoup de sujets ça retraite l'ensemble de cela on a aussi tout un courant aussi Bordeaux est en tête là-dessus de soigner par le jeu il y a de plus en plus d'utilisation des technologies du jeu vidéo pour mettre en situation pour simuler et faire des cas pratiques très clairement d'intervention chirurgicale mais aussi certains jeux pour soigner contre les troubles de l'attention certains jeux même par exemple ce jeu français Odiside qui est là pour détecter les problématiques visuelles donc voilà il y a aussi des usages qui sont à impact on va dire positif une dimension culturelle et éducative aussi et encore notamment par exemple Assa Sinscride encore a fait les Discovery Tours qui sont une autre manière d'appréhender le jeu en valorisant tous les assets 3D les univers et le travail historique qui a été mis en avant pour proposer des visites virtuelles il y a même des partenariats avec des musées avec différentes choses qui peuvent exister nous on avait fait par exemple un jeu pour le centre Pompidou pour faire découvrir l'art moderne et contemporain vous avez aussi des jeux du Boston Museum of Science de la NASA bref il y a une pluralité d'usages qui existe et qui est très intéressante il y a aussi la question de la mise en scène du territoire là on a des territoires lointains qui vous ont été présentés mais vous allez aussi avoir des jeux comme Dordogne qui va voilà raconter la Dordogne dans un style d'aquarelle vous allez avoir aussi les voisins aussi d'Asobo qui avec Plectel ont fait toute la partie de la Guyane mais aussi là qui se sont aventurés dans le sud de la France donc qui ont aussi mis en scène ce territoire là vous avez d'autres initiatives vous avez aussi des collectivités territoriales comme la Meuse qui a fait un jeu en vert ou même la NCT la NCT a fait un jeu pour découvrir le territoire on a travaillé avec eux justement pour faire comprendre ce que c'est la NCT sur le territoire au travers d'un jeu donc vous voyez les usages sont multiples sont pluriels et sont assez intéressants ce qu'il faut garder en tête c'est la transformation majeure qu'il faut garder vraiment à l'esprit pour comprendre vous avez vu que c'était un haut niveau de technicité beaucoup d'ingénieurs de haut niveau de compétences fortes qui nécessitent évidemment une attractivité du territoire donc Bordeaux est bien en tête on le voit sur d'autres villes sur d'autres secteurs qui ont des cadres de plus en plus internationaux c'est comment leur proposer une offre culturelle d'activité aussi pour qu'ils restent donc le judo peut être moteur d'une transformation mais il faut aussi avoir en face quelque chose à proposer côté évolution en tout cas trends qui est important c'est la 3D temps réel c'est à dire qu'on bascule sur beaucoup de secteurs de la simulation de l'audiovisuel à la 3D temps réel grâce justement aux moteurs de jeu les moteurs de jeu c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est ce qui permet de créer les jeux c'est ce qui calcule la 3D les interactions la physique etc il y a des moteurs de jeu soit maison quand les grands studios les grandes maisons peuvent se permettre de les développer sur des années et des années ou alors il y a des moteurs plus grands publics ou professionnels comme Unity ou Unreal qui ont abaissé les coûts d'entrée dans le jeu vidéo et qui permettent aussi de faire des choses comme du jeu numérique comme de la virtual production comme de l'animation et de plus en plus de productions font que si vous maîtrisez la 3D temps réel vous allez pouvoir aller dans tous ces secteurs là et qui maîtrise quand même depuis des années la 3D temps réel c'est aussi le monde du jeu vidéo ça veut dire qu'il y a de plus en plus une circularité entre secteurs une hybridation qui est intéressante et gardée en tête c'est pas seulement encore faire du divertissement ou de la fiction et encore ça pourrait être suffisant mais c'est aussi des capacités et des compétences qui peuvent servir à des secteurs voisins et à créer donc des écosystèmes beaucoup plus puissants beaucoup plus importants et beaucoup plus renforcés sur le territoire donc si vous avez du gaming fort vous allez avoir aussi un écosystème fort d'autres technologies et il y a certainement un travail du côté des points publics à faire se rencontrer ces différents acteurs ou à travailler aussi les passerelles passerelles qui peuvent passer par la formation c'est important de se dire qu'on a beaucoup d'écoles de jeux vidéo qui sont là parfois un peu spécialisées parfois un peu en silo parfois travailler les passerelles est importante alors peut-être un des meilleurs exemples c'est l'ingemine en Angoulême parce que c'est au niveau master on peut y rentrer par concours une multiplicité de profils mais en tout cas il y a aussi la question de la formation continue qui se pose c'est comment une fois que vous avez fait X années dans telle industrie vous pouvez rebasculer dans l'autre on voit la durée d'onboarding la maîtrise des outils mais aussi l'apport que peut avoir un regard d'un architecte d'un financier d'un créatif d'un designer de vêtements tout ça on peut très bien imaginer cette circulation qui se fait d'ailleurs déjà mais travailler sur ce passerelle là et la formation aussi quand vous êtes du gaming aller dans d'autres secteurs dans l'autre sens aussi c'est important de l'avoir en tête parce qu'il y a une question encore une fois de séniorité qui se pose à un moment donné peut-être que vous aurez envie de faire autre chose que du jeu et justement parce qu'il y a des possibilités et des formations c'est important de l'avoir en tête enfin le jeu a une dimension peut-être qui émerge qui est assez intéressante c'est qu'on n'oublie pas que c'est de la communauté c'est pas que du produit c'est de la communauté c'est de la communication c'est des publics et ça peut être des jeux à un impact non pas forcément de par leur contenu mais par les initiatives qu'ils produisent tout ça pour dire que par exemple prenez quelque chose comme The Zed Event dont on a entendu parler ou des Airbus de l'Espoir ou même des initiatives locales ils sont là pour lever de l'argent en fait tout simplement c'est des actions caritatives on spectacularise on le médiatise et on en fait un événement voilà ils ont récolté 10 millions d'euros pour une association c'est quand même un outil très puissant et voilà on voit que c'est un outil très puissant nos pouvoirs publics d'ailleurs le reconnaissent le président la félicité à chaque fois met en avant cette initiative mais c'est quelque chose d'important à garder en tête ou d'autres dans Fortnite ils ont reversé l'intégralité de leurs bénéfices sur un quarter à l'Ukraine ils ont choisi ils ont fait ce parti pris donc il y a des possibilités le jeu aussi s'implique dans dans la société là je ne vais pas vous passer le trailer de ce qu'on a fait mais en tout cas c'est un jeu qu'on développe sur Fortnite avec une tribu amazonienne pour justement la défense de la forêt amazonienne et qui va justement permettre de toucher des grands publics je vous le mets sans son mais l'idée vraiment c'est de proposer une découverte et d'utiliser le jeu comme un outil de com de sensibilisation et l'intégralité des bénéfices aussi seront reversés aux associations locales en plus un programme de formation dans la forêt vierge pour les entraîner à faire du game design et du modeling in situ donc ça c'est un exemple parmi d'autres qu'on peut utiliser aussi cet outil là qu'on a pu utiliser des films et des documentaires pour justement inviter à avoir un impact aussi dans la société et enfin quelque chose aussi qui est important c'est la dimension événementielle du jeu vidéo que ce soit autour de festivals il y a beaucoup de festivals de jeux vidéo en tout cas geeks, jeux vidéo slash manga en tout cas des cultures mais ça peut être une Paris Games Week qui a lieu la semaine prochaine à Paris à quelque chose de beaucoup plus local voire même dans certains villages moi ça avait déjà arrivé d'aller faire des conférences sur une semaine de jeux vidéo avec une exposition dans la médiathèque etc donc il y a une possibilité assez infinie plus la dimension e-sportive aussi qui est là et qui est présente qui se développe aussi beaucoup d'ailleurs le Sénat avait été un des premiers à s'emparer de ce sujet là il y a quelques années en créant le premier rapport sur le e-sport en France et c'était intéressant de se dire qu'il y a un sujet comment on met à disposition comment on encadre comment on régule tout ça donc la transition nous amène à inviter donc Loïse sur scène pour échanger Loïse Lyonnais donc pour échanger autour des acteurs voilà des pouvoirs publics et comment ils peuvent impacter sur le jeu vidéo donc Loïse vous êtes chargée donc des collectivités locales et de la culture au Sénat vous êtes aussi l'autrice alors de ce rapport qui a fait date qui est assez intéressant sur la French Touch qui en tout cas était voilà qui replacent le politique au cœur du jeu vidéo et qui montrent qu'il y a un intérêt fort vous avez aussi publié un dernier article dans la Gazette des Communes alors là elle a tout ce qu'il faut pour montrer la légitimité locale donc c'est intéressant de se dire voilà il y a vraiment une volonté du pouvoir public ou en tout cas quelque chose qui est en train de se produire à nouveau un intérêt manifeste pour le jeu vidéo j'aurais peut-être une question pourquoi vous avez fait ça au Sénat qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet oui alors c'est bon le micro fonctionne effectivement tout à l'heure vous utilisiez on peut se tutoyer peut-être qu'il est plus simple tu utilisais le terme un peu magique quand on travaille au niveau politique publique c'est la notion d'écosystème effectivement le rapport là que tu présentais tout à l'heure qui a été publié à la Fondation pour l'innovation politique c'était un rapport que j'ai fait avec un chercheur c'est un travail d'une année entière qui a permis de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes aussi passionnées que passionnantes de l'industrie avec divers métiers tous les métiers qui sont liés aux jeux vidéo finalement on en parlait tout à l'heure il y a une très très grande diversité de talents français qui sont impliqués dans cette industrie là et en fait quand on s'intéresse à l'industrie de jeux vidéo en travaillant plutôt du côté public ou politique moi je travaille effectivement au Sénat il y a une chose qui saute aux yeux immédiatement je trouve que c'est une sorte de grand paradoxe parce qu'on a effectivement une industrie française très puissante qui est à la fois vous l'avez très bien dit tout à l'heure à la fois éminemment technologique créative culturelle etc une industrie qui permet de rassembler beaucoup de talents dans toute la France autour de grands pôles territoriaux on en parlera sûrement tout à l'heure et à côté de ça il y a une sorte de désamour serait un peu un terme trop fort mais en tout cas il y a une méconnaissance certaine de la part des acteurs publics et politiques quand on s'intéresse à cette industrie voilà d'où l'intérêt de ce rapport et ce rapport justement ça a changé un peu leur regard ça commence j'espère y participer en tout cas modestement mais ce qui est sûr voilà c'est que qu'il y ait ce type d'événement aujourd'hui par exemple déjà je trouve que c'est un excellent signe la NCD surtout qui est présente un peu partout dans une fonction précédente c'était un interlocuteur régulier donc voilà très avis qu'on puisse en parler aujourd'hui très bien et dans ton rapport est-ce que tu as vu des particularités de l'écosystème français des relations et les territoires qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur ce sujet effectivement on sait on a vu tout à l'heure un grand talent français un grand acteur évidemment on sait qu'en France il y a un jeu vidéo un peu typiquement français qui a parfois été appelé sous le terme French Touch qu'on date à peu près enfin tu connais ça très bien fin des années 80 début 90 et qui caractérisait souvent des jeux qui sont très bien faits avec une dimension narrative très forte etc et qui en général ne coûtait pas grand chose à produire donc ça c'était vraiment une chose très importante qui fait qu'aujourd'hui la France avec aussi la Grande-Bretagne mais la France c'est vraiment un filier un peu le perso du jeu vidéo en Europe donc ça on peut en être vraiment très très fier donc ça c'était un point effectivement important et avec d'ailleurs une culture de l'image et de la BD qui a beaucoup influencé on pense notamment à l'époque Infogramme cette période-là où le monde de la BD s'est intéressé au monde du jeu vidéo mais comme le monde du mangaka s'est intéressé au jeu vidéo au Japon donc il y a vraiment aussi déjà des circulations de créatifs et est-ce que justement sur on est quand même face au premier loisir des Français est-ce que c'est perçu de manière particulière par les autorités publiques ou par les différents acteurs est-ce que tu as ressenti une envie de partager c'est quoi la situation la mentale psychologique en tout cas nous ce qu'on a pu voir en travaillant sur ce sujet c'est qu'effectivement c'était très bien présenté tout à l'heure avec les études du SNJV et du CEL on parle de chiffres complètement délirants 5,5 milliards de chiffres d'affaires etc et à côté de ça il y a des petites phrases parfois ou le fait de mettre un peu cette politique soit de mal la connaître comme on disait ou de la mettre de côté ça passe également tout simplement par le fait de pas forcément l'intégrer à des grandes réflexions je ne sais pas si vous avez certains absolument mais peut-être pas tous entendu parler de France 2030 qui est vraiment un grand grand plan d'investissement de la France qui est proposé par le SGPI qui est vraiment un point structurant avec beaucoup de crédit et il faut reconnaître qu'au tout début le jeu vidéo n'était même pas mentionné ça a changé depuis tant mieux grâce à la mobilisation de toute l'industrie et des acteurs mais ce n'était pas présenté pareil récemment il y a eu le ministère de la culture qui a annoncé un grand groupe de travail collectif qui va absolument être passionnant sur la question de l'intelligence artificielle et de toutes les conséquences que ça aura dans les différents secteurs et il n'y a pas parmi les spécialistes de vraiment représentants du jeu vidéo donc ça passe aussi par là on voit parfois qu'il y a un peu une mise à l'écart ce qui est vraiment dommage mais qui change bien sûr tout simplement aussi et tu le disais très bien par les questions d'âge on sait aujourd'hui que des anciens gamers commencent peut-être à être élus locaux ou à travailler tout simplement et à pouvoir mieux défendre auprès des acteurs avec qui ils travaillent cette industrie donc ça ça change beaucoup donc on voit effectivement une évolution du regard des élus qui passe aussi par exemple par des grandes figures députée Maceglia il y a un groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale pas encore au Sénat mais j'espère que ça viendra prochainement il y a du travail à faire là-dessus mais voilà effectivement il y a des figures qui sortent etc et qui permettent de faire avancer les choses merci effectivement la question d'âge est intéressante de plus en plus de décideurs ce sont des anciens joueurs moi ça m'étonne j'ai pas eu la chance de jouer avec les membres du gouvernement dans ma jeunesse on faisait les mêmes études mais pourtant on s'est pas affronté sur Mario Kart mais c'est un marqueur je pense que là il y aura des immédiés qui vont naître de parties de Street Fighter ratées qui vous expliqueront la question politique donc là vous dites dans l'étude notamment dans la gazette aussi que les élus ont un rôle à jouer les élus locaux notamment c'est vrai qu'on a commencé à évoquer cela est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? avec plaisir donc ça c'était vraiment un sujet phare moi c'est ça qui m'intéressait c'est ce que je voulais démontrer dans l'étude qu'on a publiée qui d'ailleurs est absolument accessible en ligne gratuitement très facilement sur le site de la fondation tout simplement tout à l'heure tu mentionnais le jeu d'ordogne donc déjà il y a une chose très importante à montrer c'est que les élus ont intérêt à se saisir de cette politique parce que le jeu vidéo et toute l'industrie est vraiment un formidable vecteur d'être activité pour les territoires donc ça c'est un point vraiment essentiel et qui n'est pas toujours perçu immédiatement et après évidemment donc nous on a fait toute une série de possibilités donc le jeu vidéo d'ordogne par exemple permet magnifiquement vous connaissez tous de présenter le territoire de diffuser tout simplement une culture française une manière de vivre et la beauté de nos paysages donc ça c'est un point bien sûr essentiel et après les élus locaux donc vous savez très bien qu'il y a les différentes strates d'organisation territoriale les régions bien sûr étant donné qu'elles s'occupent du développement économique sont un peu l'acteur phare pour soutenir localement l'industrie du jeu vidéo les studios etc mais après au niveau vraiment local micro local les élus locaux et il y a des exemples vraiment pertinents en France actuellement peuvent permettre de soutenir l'industrie par différents leviers très simples parfois ça peut passer de mettre à disposition des locaux avec du matériel etc ça peut passer par inclure les acteurs locaux de l'industrie du jeu vidéo à des réunions et à des désenclaver finalement cette industrie pour permettre de rencontrer d'autres acteurs d'autres industries numériques culturelles etc qui sont proches donc ça c'est un point essentiel il y a la formation enfin il y a plein d'enjeux complètement essentiels qui sont recentrés dans l'industrie donc c'est ça qui est très intéressant et justement sur la formation il y a peut-être quelque chose à rajouter un peu plus on a évoqué les différentes écoles qui existent je sais qu'à Bordeaux par exemple parce qu'on est à Bordeaux il y en existe on a sur tout le territoire des écoles est-ce que c'est un sujet qui est pris à coeur par les autorités locales est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Alors bien sûr on a des grandes écoles publiques qui sont très réputées on a également des écoles privées qui se développent de plus en plus assez rapidement je pense d'ailleurs une qui on va ouvrir bientôt à Bordeaux il me semble qui permet de lier à la fois le jeu vidéo la cybersécurité enfin voilà ça c'est intéressant encore une fois pour désenclaver lier tous ces talents sur des différents sujets qui sont vraiment essentiels pour le développement du pays tout simplement et ensuite il y a ce sujet des écoles privées qui sont pas forcément abordables pour tout le monde donc on peut espérer que dans les années à venir les universités les acteurs publics de l'éducation tout simplement puissent se saisir davantage de l'industrie proposer davantage de formation faire des liens etc et après comme tu disais très bien tout à l'heure le sujet aussi essentiel c'est la question de la formation continue donc tout au long de l'activité des personnes étant donné que c'est une industrie qui est directement liée aux évolutions technologiques qui est en avance etc c'est essentiel de pouvoir continuer à se former tout au long de la carrière et aussi faire des passerelles de personnes qui permettraient de se reconvertir dans l'industrie etc donc ça c'est des sujets vraiment de travail qui doivent être pris au sérieux par les pouvoirs publics ok effectivement c'est un gros 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 sujet t'évoquais les enjeux technologiques notamment l'IA que t'as évoqué tout à l'heure tu penses que c'est un point il faut absolument qu'on appelle le rapporteur à la commission il s'avère que je partage son cours avec lui à Dauphine donc je vais lui dire c'est honteux c'est pas bien effectivement ça c'est un sujet qui inquiète un peu partout au Sénat comme ailleurs c'est un sujet qui remonte qui inquiète dans tous les secteurs qui permet évidemment des choses passionnantes dans l'industrie du jeu vidéo en rendant des jeux peut-être plus immersifs il y a aussi la question de réduire les coûts donc certains s'inquiètent pour leurs emplois sûrement à juste titre on sait qu'il y a parfois déjà dans des studios des personnes en freelance notamment qui sont pas forcément reprises mais après si on a une vision très optimiste on peut se penser à Schumpeter il y aura peut-être des nouvelles créations d'autres métiers ça c'est une chose après il y a d'autres acteurs qui ont une autre manière de voir les choses par exemple j'ai changé récemment avec un chercheur qui s'appelle Thomas Paris et selon qui il est possible que finalement toutes ces évolutions réorganisent totalement le marché en divisant soit à l'échelle d'un pays soit à l'échelle tout simplement internationale en divisant des acteurs qui vont miser essentiellement sur l'IA pour faire beaucoup de jeux à très bas coût pas forcément avec une patte particulière et d'un autre côté au contraire des acteurs ou des pays qui vont se spécialiser dans des jeux beaucoup plus léchés entre guillemets avec une vraie dimension culturelle et de beauté et de diversité donc ça ouvre beaucoup de perspectives à suivre mais effectivement ce qui est intéressant on a pu le voir aussi avec les présentations de Anne et Julien c'est le nombre de personnes mobilisées donc c'est autant presque d'IA donc ça devient compliqué quand on est sur un niveau de création aussi important par contre sur l'automatisation de tâches sur l'optimisation sur les tests c'est sûr qu'il y a des évolutions certaines merci beaucoup Louise merci beaucoup merci beaucoup